Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, on fait un petit podcast pour vous présenter la newsletter d'expérience, tout simplement. La newsletter d'expérience, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la manière la plus facile que nous avons trouvée de partager avec vous ce qui se passe un petit peu dans l'association. De cette manière, on peut rapidement vous parler de nos entraînements, vous présenter également les différents sponsors qu'on peut avoir, nos doutes, nos convictions et tout le reste. De ce fait, avec cette newsletter d'expérience que vous trouverez dans la barre latérale du blog, sur le côté, vous avez des petits onglets avec la page Facebook, le compte YouTube, le compte Vimeo, il y en a un autre dont je ne me souviens plus, et donc la newsletter d'expérience. Il vous suffit donc de cliquer dessus, vous accéder dans un dossier et vous télécharger la dernière newsletter. Évidemment, moi, à chaque fois, je vous propose le lien direct de téléchargement dans l'article en dessous, mais si à un moment ou à un autre, vous voulez télécharger toutes les newsletters, ou une en particulier que vous avez loupée depuis un moment, il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous accéderez à toutes les newsletters. Il n'y a donc ici pas de processus d'abonnement, quel qu'il soit. Vous téléchargez les news quand vous en avez besoin, si vous les voulez, si vous ne les voulez pas, pas d'abonnement, parce qu'en fait, c'était trop compliqué à faire, tout simplement. Donc, du coup, une newsletter d'expérience. La première est vraiment très foireuse. On a mis un petit peu tout et n'importe quoi. Je ne vous cache pas que c'était assez délicat d'en faire une pour moi, puisque quand on raconte sa vie tous les jours sur un blog, sur Facebook, sur Twitter, c'est assez délicat de trouver des trucs en plus à dire. Donc, à terme, on vous proposera réellement du contenu dédié à cette newsletter, contenu vélo essentiellement, puisque on prépare expérience aux Etats-Unis. Mais il y aura également des petites anecdotes. On essaye de la faire dans une touche humoristique. Oui, on essaye, parce que vous constaterez, ce n'est pas encore le cas. Et grosso modo, vous constaterez aussi que cette vidéo est tournée d'une manière un peu plus différente que d'habitude. Un peu plus différente, oui, je sais, c'est très évolué comme un mot. Tout simplement, deux manières différentes par rapport à d'habitude. On a deux petites lumières, une caméra reposée, caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 1. Et donc voilà, à ce moment-là, je peux faire plein de petits trucs. Regardez une caméra, regardez l'autre. J'ai de la lumière, j'ai à peu près le spot que je voulais pour faire des vidéos. Et c'est super ! Avec Christian, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire un studio portable pour ne pas faire du tout. Genre dans les 30-40 euros. Ça risque de tout simplement vous faire oublier les spots mandarines qui font un petit peu référence dans le métier de l'audiovisuel. Mais qui coûte à peu près 500 euros aussi. Donc c'est vraiment pas nécessaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501